bonjour bonjour j'espère que tu vas bien je te laisse arriver tranquillement je vais c'est ça pour que je puisse partager live sur mon profil je te laisse arriver tranquillement voilà sur le fil tout est calme et tranquille bonjour ça arrive tranquillement merci de me faire un petit coucou de me dire si le son et l'image est ok merci de mettre des pouces des coeurs aussi pour que l'algorithme de facebook façon son travail alors alors pourquoi je vous attends troisième rendez vous du lundi comment vous allez dites moi on peut pas partager sur une page en fait d'accord 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 ou alors il faut que je copie le lien bonjour ça arrive je reconnais martin bonjour martin je reconnais sylvie aussi comment vous allez les filles dites moi comment ça se passe pour vous en ce moment alors je fais ma petite cuisine en vous laissant arriver tranquillement bof bof pour martin ah bof bof bon derrière martin on se voit mercredi on se voit mercredi alors est ce que on peut non on ne peut pas en fait bon c'est pas grave aller hop je vais aller quand même sur ma page pour voir parce que je ne vais pas voir mais ouais ça remue beaucoup bah il ya la pleine lune qui arrive le 18 il ya une éclipse lunaire aussi j'ai vu donc forcément ça va bien brasser perso moi je suis sûr j'ai oublié de mettre mes bracelets un billet bon c'est pas grave perso moi je suis en train de vivre quelque chose d'assez compliqué donc que ce soit pleine lune ou portail énergétique ou machin je suis dans le bras donc caca enfin c'est pas le bras c'est le caca mais je suis je suis dans le remuage dans dans les choses donc forcément moi je je navigue avec ma pagaie et ma bouée quoi mais ouais c'est une période assez compliqué mais c'est l'année qui est comme ça on est en année 8 forcément donc bonjour jeanine forcément ça bouscule les choses et mais justement c'est un peu le thème de du live connecté de ce matin c'est faire confiance se faire confiance et faire confiance à la vie donc bonjour mariane donc bah si on se dit pas comme le poste de ce matin bah après la pluie vient le beau temps et que le meilleur reste à venir bah je pense que à rester dans ces énergies là au fait lourd c'était la conversation que j'ai eu hier avec mon père où je dis mais c'est bon ça fait 3 ans que tu nous en kikine avec ton truc voilà ça peut durer 10 ans 15 ans si on est toujours dans le même mood ah je suis pas bien ah c'est la merde ah machin non il y a un moment faut sortir aussi de là et faire confiance aux choses faire confiance à la vie donc oui ça bouscule beaucoup en ce moment on expérimente tous quelque chose à des degrés de à des niveaux de degrés différents mais on y va complètement et c'est se dire bon bah la première chose à faire bonjour virginie c'est de se dire bah j'accepte en fait j'accepte de pas être bien j'accepte de vivre ce que je dois vivre aujourd'hui parce que si vous ne le faites pas bah vous vous en sortirez pas et ça revient au thème de la confiance de la confiance en soi et de la confiance à la vie en fait si vous vous dites sans arrêt la vie c'est une bonne tartine de merde j'en ai bah la vie sera une bonne tartine de merde jusqu'à ce que voilà c'est indéniable en fait c'est n'oubliez pas et je vous le répète assez souvent j'en ai parlé la semaine dernière dans le live sur le karma nos pensées sont créatrices nous sommes responsables de de ce que l'on crée de ce que l'on vit donc si bah on est dans le mood du caca et qu'on se complait à manger nos tartines de merde voilà si tu mets du caca sur ta tartine on va lui mettre du nutella et encore du nutella c'est caca de la bonne tarte à tartiner que tu fais toi même en faisant fondre du chocolat en mettant de la poudre de noisette enfin voilà même si cela doit pas être très bon quand même pour la santé parce que c'est du sucre bah tu équilibreras pas les choses et tu resteras dans ta tartine de merde dans ton caca c'est ce que j'ai dit la semaine dernière à ma mère qui m'a appelé mardi en me disant voilà j'ai une tante de mon père qui est décédée qui avait 90 ans qui avait Alzheimer qui était en maison en Ehpad enfin voilà et elle me dit oh la la je dis bah ouais bah 90 ans moi ça fait 5 ans que je l'ai pas vu voilà enfin c'est c'est la vie c'est les choses et puis bah c'est bien pour elle parce que vivre comme un légume dans un lit avec Alzheimer et machin c'est pas une vie donc je dis moi je vais pas pleurer sur son sort quoi j'ai vécu de bons moments avec elle je garde ces bons moments c'est tout on passe à autre chose on va pas jouer sans arrêt les drama queen les drama king et c'est ça aussi faire confiance à la vie c'est pas tout le temps on fait ah ça brasse plus tu joueras à ça moins tu avanceras en fait c'est vraiment de prendre les choses mais tout en fait quelque part tout Martin quelque part tout peut se changer c'est nous qui nous limitons et qui nous disons bah ouais c'est comme ça je peux pas changer tu vois dans ce que des fois on dit je sais plus qui a dit ça mais si tu veux changer le monde commence par changer ton monde intérieur commence par changer toi même et ben c'est exactement ça si on veut changer le monde et ben ça nous de rayonner de briller de donner l'exemple et si toi tu rayonnes et que tu croises des gens qui disent oh waouh ils rayonnent ah j'ai envie de devenir rayonnant comme lui et ben la graine sera plantée et ainsi de suite quoi en fait donc après j'ai envie de te dire accepter oui accepter les choses accepter de pas être bien accepter que il y a un accident de vie que j'ai une jambe dans le pâté que voilà ok mais résigner non vraiment bien faire la différence si on ne peut pas avoir confiance en nous on peut pas affronter les quelques soucis de la vie oui c'est indéniable alors déjà il y a une chose que je voudrais vous partager il faut savoir que l'on ne peut pas avoir confiance en soi tout le temps même celui qui se joue ouais que vous pouvez voir un mec ou nana putain elle a confiance en elle elle waouh non quelqu'un qui va me dire mais moi j'ai toujours confiance en moi mais dans toutes circonstances non ce n'est pas vrai le mec ou la nana qui te dit ça bah je pense qu'il a un peu les chevilles qui enfle quoi il a un melon surdimensionné là il est dans son égo égocentrique quoi égotique waouh non on ne peut pas toujours avoir confiance en soi ça dépend les circonstances ça dépend les personnes que vous avez en face de vous aussi ça dépend ce qu'on vous dégage c'est voilà enfin moi je sais pas mauvais exemple parce que je ne le croiserai jamais et je sais pas un personnage que j'ai envie de croiser mais je sais pas j'aurais Emmanuel Macron en face de moi je n'aurais pas du tout confiance en moi je serais dans mes petits souliers enfin voilà il y a des gens qui sont impressionnants par leur charisme parce qu'ils dégagent et on peut pas forcément avoir confiance en nous face aux gens là donc non il y a des situations où on voilà on a beau avoir confiance en nous on se trouve face à un problème sur l'instant t on va pas savoir forcément comment gérer donc on ne peut pas toujours avoir confiance en nous ça c'est clair personne qui se qui dit qu'elle a confiance en soi 100% et 24 heures sur 24 c'est une jour sur 7 bah là tu as un problème psychologique parce que justement on ne peut pas alors là tu n'as pas de mental tu n'as pas de genre j'ai go tu n'as rien du tout donc tu fonces droit dans le mur et et ce qui arrivera non c'est pas possible on ne peut pas avoir confiance en nous il faut juste à prendre du recul analyser la situation analyser peut-être la personne avec qui on a en face et après reprendre ses esprits et voilà c'est pas se laisser déborder en fait c'est ça qui est important dans ces situations là il faut aussi faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi la confiance en soi c'est plus nos capacités nos capacités à agir nos capacités à faire nos capacités à avancer l'estime de soi c'est la valeur que tu te donnes tu vois alors forcément elles ont une interaction ensemble parce que plus tu te diras je suis capable de faire ça plus tu feras et plus forcément tu seras fier de toi donc tu te donnera la valeur de ce que tu as fait disant waouh j'ai réussi à faire ça moi mais en fait je suis un krach là yes et tu vois ça là tu as de la valeur pour toi quoi tu es reconnaissant pour toi tu te mets à un bon niveau ce qui veut pas dire en disant yes je suis un krach j'ai réussi à faire ça que tu as un égo surdimensionné et attention aussi ne pas pas parce qu'il y a des gens qui vous diront oh ça va t'as la chique t'as pas la chique qui enfre bah non je suis fier de moi d'avoir réalisé ça et c'est génial donc voilà confiance c'est capacité c'est tout ce que l'on sait faire ce que l'on fait la manière dont on agit et estime de soi c'est les valeurs la valeur que tu te donnes à toi tu réunis le tout et tu as l'amour de toi en trop et prendre ma petite tisane parce qu'elle va être froide est ce que jusque là c'est bon alors moi j'arrête de penser je me mets en action ouais aussi mais étant donné que penser donne action au général donc voilà ok merci la troisième le deuxième troisième chose je sais plus que je vais vous dire faire confiance avoir confiance à la vie faire confiance à la vie et bien entre la confiance en soi et la confiance en la vie c'est comment je vais vous dire ça ça dépend de nous faire confiance à la vie ça vient de nous ça vient de notre intérieur la confiance à la vie elle n'est pas à l'extérieur en fait c'est nous je fais confiance à la vie ça veut pas dire que j'attends tranquillement que la vie elle me donne un signe qu'elle me qu'elle me verse quelque chose de bien ah je vais rester assise sur le canapé et j'attends non ça c'est pas de la confiance à la vie la confiance à la vie on la nourrit nous même par nos actions par ce que l'on veut nos projections nos nos aspirations en fait et de se dire voilà je veux ça et la vie va me répondre souvent je vous le dis enfin je dis l'univers quand on pose une intention je vous dis souvent l'univers vous répond à cette répond à cette intention de la meilleure façon qui soit pour vous et ben c'est ça en fait c'est de faire des choses de lâcher des choses et de faire confiance à la vie en disant voilà je vais réussir à voir ça la vie va me la porter mais à condition que j'y crois à condition que je viens nourrir cette confiance si j'attends le cul sur le canapé je vais me faire des bourrelets et j'ai rien à voir en fait et si je suis dans un mood comme je l'ai dit tout à l'heure la vie c'est une partie de merde ben je ne fais pas faire confiance je ne vais pas récolter je ne vais récolter que de la merde en fait parce que c'est le signal que j'aurais envoyé donc la base que ce soit la confiance en soi ou que ce soit la confiance en la vie c'est son intérieur c'est là en fait c'est pas de l'extérieur et plus vous pensez que les choses vont se venir de l'extérieur vont se déclencher de l'extérieur ben non en fait il y a le tourterelle qui vient de lui faire un chant et qui vient juste confirmer ce que je dis c'est pas de l'extérieur en fait tout encore une fois tout part de nous tout part de nous il n'y a pas d'autre comment dire il n'y a pas d'autre choix c'est nous qui créons notre vie la confiance égale créativité quelque part la vie égale créativité cette proportion que tu vas y mettre à créer le meilleur ça vient de toi bonjour Marie ça vient de toi ça vient pas de Pierre, Paul, Jacques c'est pas l'univers c'est pas voilà c'est pas Dieu ou tel archange c'est pareil pour ceux qui ont suivi les ateliers que j'ai fait cette année sur la connexion aux archanges et aux anges l'archange ne va pas venir faire un miracle non l'archange va venir appuyer sur un bouton à l'intérieur de toi pour déclencher les choses quand je fais appel à l'archange Gabriel en me disant envoie-moi ton énergie de créativité ou de communication comme je le fais avant le live ben il vient appuyer sur mes boutons justement pour me donner confiance pour me donner cette facilité de créer, de parler, de communiquer et bien dans la connexion connexion j'ai une voix connexion lente dans la connexion à confiance en soi à la confiance à la vie c'est pareil tout dépend clairement de nous et pas de d'une image de quelque chose d'extérieur quand par exemple vous allez décrocher un nouveau boulot vous passez un entretien si on vous embauche c'est grâce à qui ? c'est pas grâce aux deux ou trois personnes qui vous regardent qui vous questionnent c'est grâce à vous c'est vous qui allez décrocher ce boulot par votre confiance en vous en vous montrant tel que vous êtes en expliquant vos capacités en expliquant ce que vous avez fait et bien dans la vie c'est pareil en fait c'est pas ça tombe tout seul non ça demande du travail de soi ça demande de voilà de la clarté et comment on fait pour s'appuyer sur ça à votre avis comment on fait pour s'appuyer sur ça ? alors je sais qu'il y a toujours un temps de 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 réponses entre vos messages et et quand je vais les lire n'hésitez pas à commenter alors qui a une réponse ? comment on fait pour se connecter à tout ça ? comment vous faites vous ? que ce soit euh un un entretien d'embauche que ce soit une rencontre amoureuse comment vous faites ? personne n'a d'avis ? alors il n'y a plus personne là ? d'un coup vous êtes toutes parties ? vous vous attendez facilement la réponse ? ah ben non je ne vous la donnerai pas comment on se connecte à cette énergie là ? comment on peut se connecter ? parce que finalement la confiance c'est une énergie je suis mon instinct je demande à mes guides euh j'ai expliqué que ça ne vient pas de l'extérieur ça vient de l'intérieur je demande à mes guides euh j'ai expliqué que ça ne vient pas de l'extérieur ça vient de l'intérieur j'y fais avec la peur au ventre ah 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 pour se connecter à notre énergie de confiance en soi il est beau de faire un review de tout ce que l'on a déjà réalisé en fait euh c'est un l'un des exercices que je donne souvent à faire dans les accompagnements que que je fais c'est d'aller chercher ces réalisations de vie et quand on fait ça on se dit waouh j'ai réalisé tout ça moi et ça donne une boule d'énergie ça donne voilà beaucoup plus que je demande oui tu peux demander à tes guides oui mais encore une fois hein ils vont pas faire un miracle hein ils vont venir appuyer sur le bon bouton je mise sur la préparation bah aller euh quand on passe à un entretien d'embauche forcément on doit expliquer ce que l'on a fait ce que l'on a réalisé dans nos anciens boulots ça fait partie de faire une review de euh de ce que l'on a fait oui je demande à moi bien sûr qu'est-ce qui fait que je vais réussir ça bah j'ai déjà fait pire et j'y suis arrivé là euh je vais vous expliquer un truc c'est que moi là en ce moment je suis en train de traverser euh ce qu'on appelle enfin moi j'appelle plutôt ma demi parce que j'arrive à à faire face et à tenir la tête hors de l'eau mais je suis en train de traverser la nuit noire de l'âme euh j'arrive à voilà à à garder à avoir les pieds sur terre à à bosser à faire ce que j'ai à faire euh en fait je me suis connecté avec ma flamme jumelle j'ai rencontré ma flamme jumelle le mois dernier et du coup ça déclenche pas mal de choses je suis en train de lire justement un livre euh à ce propos qui est pas mal bien fait de Rudy Collignon et euh tout est très bien expliqué et c'est vraiment ce cheminement et euh quand on rencontre sa flamme jumelle ça chamboule toute notre vie des cheveux jusqu'aux petits orteils quoi ça chamboule mais alors vraiment tout on passe par des états émotionnels du moment on peut être super en forme machin et 15 heures enfin 5 heures après être dans le fond du trou quoi donc euh c'est vraiment pas facile à vivre euh pour vivre ça justement il faut être en capacité et il faut avoir déjà vécu des choses difficiles ce que je suis en train de vivre actuellement euh il y a 8 ans j'étais en plein burn out du coup ça m'est plus facile aujourd'hui de vivre ça euh je sais quelle ficelle tirer je sais que je dois prendre soin de mon corps je sais que je dois prendre soin de moi je sais que je dois me reposer je sais que je dois m'écouter et je me dis euh tu vois t'as connu pire en fait t'as fait un burn out t'étais complètement atteint ou tu pouvais même pas prendre le téléphone pour répondre ou tu pouvais même pas aller dans les magasins pour aller faire tes courses ou tout te paraissait insurmontable aujourd'hui c'est à peu près le même trip sauf que je sais le faire pourquoi ? parce que j'ai confiance en moi parce que je sais que je traverse ce que je traverse c'est nécessaire et que je sais que la vie va m'apporter ce dont je désire ce dont je désire le plus au monde j'ai confiance et donc je m'écoute et donc je vais chercher toutes ces capacités je vais chercher je vais chercher ce que j'ai déjà fait quand j'étais en burn out pour avancer pour avoir cette cette bouée de sauvetage en fait et ben la confiance c'est ça bonjour Vivi la confiance c'est ça la confiance à la vie c'est ça et c'est surtout de se dire que rien mais alors rien n'arrive par hasard ça je peux te le dire rien n'arrive par hasard c'est que quand on nous arrive des épreuves c'est parce qu'on doit y travailler là-dessus se confronter pour aller mieux pour avoir plus de capacité pour et je peux vous dire que cette rencontre que j'ai fait le mois dernier avec ma femme jumelle à décupler mes capacités mais c'est un truc de malade quoi et c'est pour ça que je devais vivre ça et la confiance en moi elle est là parce que bon là ça fait un mois ça a fait un mois hier ça fait un mois que je morphe je me dis bon je suis peut-être au milieu du chemin mais si j'avais pas fait tout ce travail avant si j'avais pas confiance en moi et si j'avais pas confiance à la vie je serais peut-être à même pas de pas du chemin et voilà à quoi ça sert cette confiance en soi et cette confiance à la vie le meilleur reste à venir et j'ai des capacités si souvent quand je travaille en accompagnement selon la personne souvent je donne un mantra à se réciter tous les matins et là si j'avais un mantra à dire à propos de cette confiance c'est j'ai confiance en moi j'ai confiance en moi j'ai confiance en mes capacités j'ai confiance au meilleur de la vie et cette jarge elle est la nourrir comme ça et pas à l'extérieur pas de me dire oh putain c'est quoi ce délire qu'est-ce qu'ils me font là pourquoi pourquoi moi qu'est-ce que j'ai vécu j'ai pas assez souffert bah en fait ça n'a rien à voir en fait c'est pas la vie qui m'envoie ça quelque part j'ai demandé à rencontrer ce que moi j'appelais au départ que c'est mon âme sœur il se trouve que c'est ma femme jumelle j'ai demandé à la rencontrer à vivre une histoire j'ai mal demandé j'ai demandé à vivre une histoire d'amour comme mes grands-parents l'ont vécu à te la demander bah tiens voilà voilà mais même ça pour demander c'est que j'ai confiance en moi c'est que j'ai confiance en moi je peux vivre cette histoire parce que je me sens prêt parce que j'ai toutes les capacités pour vivre cette histoire du coup j'ai encore perdu le fil de de ce que je voulais dire à propos de ça et la vie a répondu à ma demande bah a répondu le veulent plus plus j'aurais dû préciser que je voulais vivre une histoire dans la matière pas dans une histoire dans l'éveil dans tout ça mais c'est de se dire on a ces capacités là on doit y croire ouais j'étais prêt à vivre ça bien sûr mais c'est exactement ça de toute façon quand ça arrive ça prévient pas et pour ça le livre de Rémi Collignon est super bien expliqué il explique vraiment le j'ai lu hier 80 pages il explique bien le cheminement aussi ce que l'on doit faire et pourquoi ça arrive et vers où ça nous mène je sais que ça me mènera dans je sais pas combien de temps ça va prendre mais vers encore plus de capacités vers encore plus de moi vers la personnalité que je dois pleinement être et ça je n'ai pas cette confiance à ce qui sera donc cette confiance à la vie elle vient pas de l'extérieur elle vient de là du coeur de moi et et je m'effondre pas je suis dans l'acceptation je suis dans la résolution des choses et c'est au final pourquoi ? pour plus d'amour de moi en fait et quand je vous dis la confiance ça dépend que de vous c'est vos capacités c'est pour plus d'amour de vous-même tout simplement et on en revient revient toujours au même est-ce que vous avez des questions ? à propos de tout ça ? parce que je parle, je parle, je suis un moulin et est-ce que vous avez des questions sur la confiance sur du partage ? j'ai fini non, encore une goutte alors si vous avez besoin d'un petit truc aussi pour la confiance en soi il y a fleur de bac roc rose qui est pas mal et il doit y avoir un élixir faudrait que je regarde il doit y avoir un élixir confiance en soi un élixir d'abeilles aussi qui est pas mal alors beau commentaire de Martin il veut pas tout me l'afficher je pense que lorsqu'on a vécu des trucs pas très sympas dans la vie et qu'on est encore là c'est que quelque part on y croit dans la vie sinon on serait plus là c'est que l'on a confiance en la vie pour du meilleur mais bien sûr bien sûr quand j'ai des fois mon père qui m'appelle ça va pas, ça va pas faut que tu me conduises aux urgences je lui dis qu'est-ce que tu veux que je vais te conduire aux urgences je vais pas te conduire aux urgences parce que t'es une crise de panique ouais je veux partir et je lui dis mais je veux partir vas-y vas-y je lui dis mais tu crois quoi que tu vas régler tes problèmes parce que tu veux partir et quelque part même s'ils se remuent pas et qu'ils se sortent pas des lois du cul ils croient en la vie et j'ai même envie de dire que les gens qui partent qui se suicident c'est peut-être pas qu'ils croient plus en la vie je pense qu'ils sont tellement acculés qu'ils sont tellement submergés qu'ils ne voient plus une lumière qu'ils décident et puis quand c'est pas le moment c'est pas le moment pour l'avoir vécu pendant mon burn-out où j'ai fait 5 TS à chaque fois que je l'ai fait il y a mon chien qui est venu stopper le truc et la dernière fois c'était le téléphone qui sonnait et qui a pas arrêté de sonner j'ai pas répondu ça a rappelé et la personne dit bon comment tu vas je prends tes nouvelles et j'étais en train de tout vider la boîte de cachet et sans rien dire elle m'a tenu le crachoir pendant une heure et une fois que elle a accroché j'ai pas pris mes cachets donc je me dis que quand c'est l'heure c'est l'heure tout simplement c'est pas une question de croyance euh je n'ai plus le titre en je n'ai pas le titre le titre du livre en tête je vais vous je vais regarder je vais dire ça si j'ai pas supprimé l'art de conjuguer amour et spiritualité de Rudy Collignon ça parle vraiment du cheminement de la rencontre de sa flamme jumelle jusqu'à comment faire Elodie Elodie est en accompagnement avec moi Martine Oh mais si c'est parce que vous le voyez pas Elodie mais vous en prenez conscience tout le travail qu'on a fait depuis un an et votre sortie du burn out et et ce que vous avez réalisé depuis montre que vous avez ces capacités là c'est parce que des fois on se penche pas suffisamment on a tendance c'est vrai que dans la confiance en soi je trouve qu'on a tendance à attendre qu'il nous arrive une merde pour aller chercher de se dire comment je vais m'en sortir ouais mais j'ai vécu ça alors qu'on devrait justement cultiver peut-être tous les jours en disant hé j'ai fait ça waouh c'est bien finalement c'est pas trop mal on devrait pas attendre qu'il nous arrive un truc qu'il nous arrive une situation ou une personne nous pose une question pour cultiver ça en fait cultiver sa confiance en soi c'est ça aussi c'est de voir qui vous êtes vraiment c'est de voir la belle personne de voir vos réalisations faut pas attendre qu'on vous le demande pour le faire finalement c'est aussi comment dire comment dire souvent c'est quand on est mal qu'on fait appel à l'univers à Dieu aux anges gardiens et moi s'il te plaît j'en peux plus c'est bien souvent ce qu'on fait ben non en fait c'est tout le temps c'est de remercier chaque mon papy dans les Pyrénées il a 96 ans et je peux vous dire qu'il est en super forme bon là il vieillit un peu mais il est en super forme il court encore partout il gère les appartements il fait le ménage il coupe l'herbe enfin voilà c'est pas du pipi de chat il compte pas de l'herbe à la tondeuse non non c'est carrément au rotophile et après il ramasse tout avec un râteau voilà et il y a deux ans je lui avais dit mais c'est quoi votre secret il me dit ben j'ai pas de secret il dit voilà j'ai dit que j'allais vivre jusqu'à 100 ans et je vivrai jusqu'à 100 ans et en août dernier on a discuté il me dit mais moi je remercie tous les matins d'être en vie d'avoir une journée de plus et ben c'est ça en fait aussi c'est de ne pas attendre qu'il nous arrive quelque chose pour demander et après remercier que voilà non mais c'est tout le temps c'est ça aussi la confiance en soi c'est prendre la vie en disant je vais avoir le meilleur qui soit c'est de se connecter à cette vie en fait et se connecter à cette vie c'est quoi ? c'est se connecter dans notre intérieur pour pouvoir déclencher the miracle of love est-ce que vous avez des questions ? est-ce que vous avez des questions sur cette confiance en vous en soi ? est-ce que vous avez une question je sais pas sur d'ordre comment faire comment gérer ? ouais c'est important Vivi c'est important c'est important de le voir chaque jour parce que des fois on est acculé ouais c'est encore de la merde maintenant c'est pas la merde t'as un toit sur la tête tu peux bouffer tes enfants vont à l'école ils sont habillés voilà tu pourrais être dans la rue à crever de faim c'est important c'est important il y a un truc aussi il y a un point aussi dans la confiance en soi dans la confiance à la vie c'est de vous foutre mais alors carrément des autres de vous foutre du jugement des autres alors ça si vous écoutez le jugement de l'autre Pierre-Paul-Jacques tu devrais faire ceci tu devrais pas faire ça t'es trop ci t'es trop là vous perdez confiance en vous n'oubliez pas que l'on a chacun notre prisme en fait et que tout ce que je vous ai transmis là aujourd'hui depuis trois quarts d'heure c'est ma vérité il y en a certainement d'autres qui vont écouter ce live mais il est complètement hors sujet c'est du n'importe quoi voilà ben grand bien le jugement c'est son prisme moi je vous donne mon prisme d'interprétation tout ce que j'ai pu lire ce que j'ai pu vivre ce que j'ai pu écouter ce qu'on m'a transmis je vous transmets ce qui est une part de moi en fait si je commence à me dire comme j'ai déjà eu des messages charlatans si je prends intérêt par ces messages là ben je vais perdre confiance en moi je vais perdre confiance en ce que je fais ça arrive souvent ça m'arrivait souvent au début quand je commençais à faire des guidances je donnais des choses je donnais des informations je canalisais et quand on canalise faut pas être dans l'interprétation faut juste donner ce qui sent et plusieurs fois j'ai la personne ah non ça n'a rien à voir ah non c'est pas du tout ça ah non c'est pas du tout ça et là je me dis merde putain de bordel là t'es franchement au côté de la plaque et puis à la fin la personne te dit ah ben si en fait vous m'avez dit ça mais ouais ça c'est mon mari qui fait ça machin et là je dis oh putain mais alors moi je canalisais des choses du coup bah je je commençais à diminuer ma confiance en moi parce que l'autre en face me dit ah ben non c'est pas ça ah ben non c'est pas ça puis à la fin il te dit bah si c'est ça 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 vous m'avez dit ça bah si encore encore il n'y a pas très longtemps je vous ai mis d'ailleurs un un post sur les sur les guidances quelqu'un m'a fait un retour et quand je lui avais dit il y a quelqu'un qui 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 vous ment qui vous manipule qui est pas alors non bah non je vois pas qui c'est la personne m'a dit il y a pas très longtemps bah c'est ma meilleure amie en fait j'avais un doute donc ouais il faut pas écouter Martine a complètement raison il faut pas écouter les gens si ça résonne en vous pleinement que ça bat dans le coeur le coeur en stéréo fuck les gens fuck c'est moi j'ai confiance en moi j'ai confiance à ce que je fais l'interprétation de ce que de ce que tu en as bah c'est pas mon ressort c'est pas mon ressort en fait vous c'est là des autres c'est là ils ont leur perception des choses ils ont leur perception de la vie ils ont leur propre prisme qui est peut-être pas pareil que vous et c'est ok mais ça ne doit pas forcément remettre en cause vos capacités votre confiance en vous votre confiance à la vie tout ça ça se travaille ça se travaille c'est le en soi c'est de cultiver cette confiance c'est d'aller chercher les bons outils en vous c'est de déclencher les choses c'est de faire encore une fois je vais vous le dire c'est pas rester assis le cul sur le canapé qui va se créer quelque chose si ouais vous prenez un paquet de chips vous créez des bourrelets rien ne se crée dans le canapé à part des bourrelets donc c'est à vous d'aller chercher les bons outils de vous connecter à l'intérieur de vous à l'intérieur de ce coeur et de ce cerveau et de converser avec le mental maintenant tu n'y arriveras pas mais si regarde mental j'ai fait ça par le passé j'y suis arrivé alors pourquoi je n'arriverais pas quand vous regardez quand vous êtes enfant vous apprenez à marcher vous prenez des vous faites des vous prenez des galins vous vous cassez la gueule ça ne fait pas pour autant que vous n'avez plus confiance en vous et que vous n'allez pas du coup plus marcher et bien c'est pareil dans la vie c'est pareil maintenant reconnectez-vous quelque part à ce bébé qui apprenait à marcher qui tombait qui se prenait des gamins et qui se relevaient en pleurant mais qui continuait à apprendre à marcher et bien dans la vie c'est comme ça en fait les capacités vous les avez et plus vous allez y travailler plus vous récolterez en fait oh bah oui si on écoute les gens on bouge pas enfin ça c'est clair les gens une perspective parfois pour vous donc waouh quoi j'ai halluciné c'est plusieurs fois qu'on me fait le coup c'est pour ça qu'aujourd'hui si on vient me chercher pour aller travailler avec eux qu'on veuille gérer mes capacités c'est la porte directe oui mais toi t'es bon dans ça tu dois faire ça ben non en fait ouais je suis bon dans ça mais je suis aussi bon dans ça et ça fait partie de moi donc tu veux dire que je dois reléguer mes capacités de côté parce que c'est mieux pour toi ou pour un tel ben non en fait je suis pas d'accord c'est aussi une histoire de croyance en soi croire en soi confiance en soi quel mot magnifique finalement bonne journée vivi mais bien sûr on est tous résilients donc euh donc voilà il n'y a pas on a tous des capacités tous toutes et tous que l'on soit on est toutes et tous des bonnes personnes des belles âmes il suffit de le voir il suffit de d'aller les chercher voilà et la confiance c'est pareil ça se travaille confiance à la vie et la confiance en soi pour moi c'est pareil c'est une même chose qui est à l'intérieur de vous quel petit truc vous pouvez donner pour booster le matin ma journée elle va être bonne tout simplement ma journée va être bonne je crois en moi je m'apitoie pas sur mon sort je pourrais là je honnêtement je pourrais je pourrais vu ce que je suis en train de traverser c'est compliqué émotionnellement je pourrais m'apitoyer sur mon sort et rester couché du matin au soir et stopper toute activité et dire bah non bah non en fait je peux sors les doigts du cul je me dis t'es inconnu pire c'est bon et je germe alors très bien waouh je suis même parfois étonné je me dis mais putain waouh alors par un moment bad mais très vite hop c'est s'occuper de soi aussi bonjour Stéphanie ouais mais c'est indéniable forcément on apprend mais bon certaines fois oui c'est nos peurs peur de pas y arriver peur de pas être capable d'avancer c'est la foi en soi c'est la confiance en soi et on y arrive et c'est revenir encore une fois en soi donc c'est prendre soin de soi savoir que des fois on doit prendre soin de soi plus que d'habitude là c'est ce que je fais donc je suis bah ce que ce que Rudy Collignon dit dans son livre je prends soin un peu plus de mon corps je et bizarrement toutes mes envies sont là depuis ma rencontre avec Jean-Vincent je m'inscris au sport je me suis acheté une corde à sauter pour faire de la corde à sauter tous les matins parce qu'il faut faire de l'exercice demain je vais au yoga demain soir je vais changer mon alimentation progressivement là j'ai commencé un jeûne intermittent je vais manger qu'un seul repas par jour je me repose quand mon corps me réclame je fais tout ce que j'ai envie de faire voilà je me reconnecte à moi au plus profond de moi je médite je me fais de l'auto-hypnose j'ai enregistré je l'ai mis sur le pour ceux que ça intéresse j'ai enregistré hier une hypnose sur la confiance à la vie et la confiance en soi c'est une hypnose douce par visualisation qui vous permet de vous reconnecter à vous qui vous permet en visualisant de se connecter à la confiance en soi et à la confiance en la vie tout à l'intérieur de vous et de nourrir tout ça il y a le poste si ça vous intéresse il suffit juste de me contacter et de me demander tout est bien tout est noté je l'ai enregistré alors déjà en enregistrant cette hypnose je suis à moitié hypnotisé et hier soir je l'ai fait et voilà quoi et je vais la refaire puisque c'est chiant libre se connecter à tout ça et de toute façon se dire des solutions il y en a s'il n'y a pas de solution il y a pas de problème c'est ça aussi la confiance c'est ça aussi la confiance bonjour martin oui martin bonjour martin donc voilà ce que je voulais vous dire dans le live d'aujourd'hui surtout avec ce qui arrive là cette semaine puisqu'il y a pleine lune le 18 en plus amplifié par une éclipse lunaire donc ça va encore bien brasser et si t'as pas confiance en toi que tu dis pas ouais ça brasse encore vive la merde on peut plus bah tu vas être dans un bad move si tu dis bah ça brasse mais j'ai confiance en moi je vais traverser alors peut-être pas finger in the nose faut quand même pas exagérer mais je vais réussir à traverser c'est bad move c'est turbulence ça va aller j'ai les deux pieds sur terre ça ira ça ira tout bonnement voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous pousse un peu là est-ce que vous avez des dernières questions avant que on se dise au revoir un dernier partage donc pour ceux qui s'intéressent il y a l'audio thérapeutique numéro 1 en fait qui est une hypnose 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 confiance en la vie pour vivre le meilleur en soi comment ça se passe ben je vous donne un lien vous faites de chez vous tranquillement posément vous vous isolez vous branchez le lien vous pouvez mettre une bougie lançant et vous vous laissez porter par ma voix par la musique c'est vraiment une hypnose douce c'est pas il y a pas il y a pas comment je vais faire pour sortir de là non c'est c'est vraiment tranquille pour ceux que ça intéresse ben contactez moi il y a tout de toute façon les il y a le poste bien sûr et puis ceux qui veulent se faire accompagner ben il y a pas de problème bienvenue n'hésitez pas écartoler oui vivre dans l'instant présent c'est clair pas de soucis Martine avec grand plaisir oui ça aussi vivre dans l'instant présent c'est aussi faire confiance à l'instant présent c'est arrêter d'être dans le passé et et arrêter de de vouloir les choses c'est ça aussi la confiance en soi parfois on bloque parce qu'on est dans l'attente on est là à fond dans l'attente ouais je veux ça mais quand est-ce que ça arrive et ça arrive pas et j'ai pas et c'est là qu'on perd confiance en soi et paf dans la loi d'attraction je sais plus la semaine dernière j'ai fait une guidance à un client que j'ai régulièrement généralement on m'appelle tous les trois mois pour faire le point et j'ai dit mais est-ce que quand tu fais tes demandes tu as un doute parce que si tu as le moindre doute même le plus petit doute ouais si tu dis je demande mais bon si ça arrive pas ça arrive pas bah c'est mort quoi ta demande elle arrivera pas donc c'est aussi lâcher ne pas mettre d'attente sur la vie la confiance en la vie c'est ça aussi c'est ça aussi c'est de lâcher de croire en soi de croire à ce qu'il y a de meilleur mais de pas mettre d'attente et je peux vous dire qu'elle vous le rend je vais vous dire quand j'ai rencontré Jean-Vincent il a pas voulu échanger les numéros de téléphone finalement je lui ai écrit j'ai envoyé la lettre à l'abbaye c'est pas son adresse puisqu'il est conservateur de l'abbaye mais il a quand même eu la lettre il m'a dit avec du bol que la factrice a pu mettre la lettre dans ma boîte aux lettres puisqu'il habite dans le village quand j'ai écrit j'ai dit j'écris il me répond c'est bien il me répond pas c'est bien aussi il se passera ce qui se passera et j'ai lâché et la vie a fait derrière m'a répondu de la meilleure façon donc stop c'est pareil quand il y en a qui qui m'accompagnent me disent combien de temps ça va prendre j'en sais rien en fait arrêtez déjà de vouloir être sorti de votre home tout de suite ça prendra le temps qui s'apprendra parce qu'il y a plein de choses il y a plein de paramètres ça ne dépend pas de moi en fait ça dépend de vous et ça dépend des paramètres parce qu'on peut travailler sur un trauma et puis vous venez la fois d'après ça va pas il m'arrive ça j'arrive pas j'arrive pas à sortir de ça et ben on met le travail sur pause pour déminer la situation dans laquelle vous êtes là donc c'est voilà et puis bien souvent quand on démine la situation actuelle sur le truc c'est quand même en lien avec le travail qu'on fait c'est ma façon de travailler aussi moi je suis avant tout à votre écoute et je vais chercher ce dont vous avez besoin au jour le jour ouais c'est ça il se passera ce qui se passera nous n'avons pas pris sur certaines choses mais nous avons pris sur notre réaction notre réaction dépend de nous donc les choses dépendent de nous si vous avez un accident de bagnole et que vous dites aïe 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 comment je vais faire et vous êtes dans le monde à dire bon ben c'est pas grave c'est du matériel euh le garagiste euh ben et là l'assurance est là voilà j'ai lâché prise et ça va rouler il dit que tu diras comment je vais faire et si et là et pas endormir avoir des cauchemars machin parce que je m'accule moi-même la vie vous en répondra par l'acculement l'acculement ça se dit pas mais bon donc ouais tout tout encore une fois dépend de nous cette confiance en nous dépend de nous la confiance en la vie dépend de nous donc se recentrer se voir tel que l'on est avec nos capacités voir la belle personne que l'on a et croire que le meilleur arrivera c'est la meilleure des solutions voilà ce que je voulais vous partager euh ouais c'est vrai merci Martine enfin merci les deux Martine en fait rien n'est figé non non moi je me range à vous en fait parce qu'il faut être conscient que faut avoir conscience que voilà c'est le travail sur soi c'est beaucoup d'émotionnel c'est beaucoup euh de la force et que euh bah des fois il y a des petites choses qui influent euh par exemple quand je travaille euh sur le viol je je mets pas les pieds dans le plateau de suite quoi j'attends 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 de voir que la personne soit prête pour travailler et c'est un travail qu'on fait en corrélation tous les deux Anne c'est comme ça que ça s'est passé d'autres c'est Martine c'est comme ça voilà d'autres c'est comme ça que ça se passe voilà alors si ça vous intéresse il y a l'audio thérapeutique tout est noté sur la page euh que vous dire d'autre euh vendredi 27 à 20h30 il y a un groupe de paroles premier groupe de paroles que je vais euh aussi faire au mois d'octobre en présentiel là le 27 c'est sur zoom 5 personnes où on va travailler en fonction de vous de vos problématiques je vais venir vous donner des clés et puis on va partager justement parce que généralement vous vous rejoignez tous certains vont donner leur avis sur ce qu'ils ont vécu comment ils sont sortis en totale liberté sans jugement c'est vraiment un espace de liberté pour vous voilà sur ce je vais vous laisser j'ai déjà fait encore plus d'une heure plus d'une heure plus d'une heure je vous souhaite une belle journée merci Stéphanie mais voilà c'est mon rôle c'est mon rôle d'être bienveillant et d'être patient sinon je pense que je ferais pas je serais pas ce que je fais actuellement je serais pas là en face de vous voilà je vous souhaite une belle semaine une belle journée on se retrouve bah la semaine prochaine si le coeur vous en dit pour un autre live s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde n'hésitez pas à m'envoyer n'hésitez pas à m'envoyer un MP en disant j'aimerais bien que tu nous parles de tel sujet c'est ce serait pas mal aussi hein n'hésitez pas allez hé Elodie on se voit samedi vous allez me voir en réel allez je vous embrasse plein de bisous à bientôt à bientôt